Musique Prends garde, dites-le, regarde et pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux épisode 140, c'est le second volet de notre entretien avec Antoine Maupat de Regarde les Hommes tombés On reprend le fil de la conversation à partir du premier album du groupe Et on déroule la bio du groupe, de ses pérégrinations et de réflexions annexes, ma foi, fort intéressantes De la part de mon invité Mes trêves de jaspinage, passons à l'épisode, bonne écoute à tous Vous êtes dans le secret des dieux Tu parlais tout à l'heure de la pochette de ce premier album En en parlant comme de ta préférée, quasiment comme de la meilleure Alors c'est une illustration de Gustave Doré Dans un layout créé par les désormais célèbres Fortifem Un rapport avec la Philharmonie aussi de Paris Ils ont en grande partie participé à la mise en beauté de l'expo Diabolus Cinemusica Alors cette collaboration entre vous et Fortifem a jamais cessé Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous lie à eux ? Est-ce que tu penses que par exemple, Regarde les Hommes tombés et Fortifem viennent un peu du même terreau ? C'est-à-dire une appartenance générationnelle par exemple Ou des goûts artistiques et musicaux identiques ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors du coup avec Fortifem c'est fait très naturellement Et encore une fois, tu vois ce que c'est C'est qu'il fallait qu'on trouve simplement des artistes pour faire notre pochette d'album Et moi les idées que j'avais en tête Moi tout simplement j'ai découvert Gustave Doré par le biais d'Empereur Tu vois j'avais vu Empereur quand il s'était reformé en 2007 au Hallfest J'avais un t-shirt Et j'ai découvert vraiment tout ce qu'a fait Gustave Doré grâce à Empereur Et du coup je trouvais ça beau C'est-à-dire que les images que j'avais en tête c'était des peintures Gustave Doré ou des gravures Et d'un autre côté c'était un peu un truc de rendre hommage au groupe Je pense que pour beaucoup on était tous traumatisés par In The Night's Ad Eclipse quand on était ado Et en fait pour un peu rendre hommage à cette période-là Et puis c'était un groupe aussi que tout le monde a adoré au sein de la Raison de Tomber C'était un peu un hommage Et en fait ça a coincidé avec le fait que Fortifem eux travaillait et retravaillait des gravures Et ils avaient fait, on les a découverts parce qu'ils avaient fait la pochette d'album d'un groupe J'ai oublié le nom Un groupe de Bretagne D'ailleurs Wolf je crois Et j'ai trouvé l'artwork magnifique Et tout simplement on envoyait un message à l'époque sur un mail Ouais voilà on a monté le groupe, on va travailler avec vous Ah ok super on vous connait, on a vraiment aimé ce que vous avez sorti, les deux morceaux sur Bandcamp Génial et tout Puis voilà ça s'est fait vraiment naturellement Et ensuite moi on les connaissait pas personnellement à l'époque Et on a été amené à les connaître plus tard parce que eux on va dire ils sont très parisiens Dans le sens où peut-être que je me trompe mais j'ai pas l'impression qu'ils quittent souvent Paris Et moi par la suite j'habitais 5 ans à Paris mais à cette époque là j'étais à Nantes Du coup on n'avait pas d'occasion de se rencontrer Et même en festival etc Et après c'était tout naturel qu'on retravaillait que sur Exile parce que j'aimais bien Moi j'aimais bien avoir cette suite entre les albums Et puis tu vois j'ai toujours aimé les groupes qui entretenaient plein de clins d'oeil sur leur penchette d'album Enfin j'ai toujours aimé ça tu vois Je trouve que ça correspond au concept Et tout naturellement on a retravaillé avec eux sur Exile Et en fait ça s'est fait pareil pour Ascension tout simplement C'était entretenir en fait un peu une tradition avec le groupe Puis aussi ça correspondait Donc ça veut pas dire que ça sera le cas dans l'avenir Mais en tout cas c'est ce qui nous semblait naturel à chaque fois D'accord mais tu n'exclus pas le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre Parce que c'est bien d'avoir cette unité je trouve aussi Mais à un certain moment on peut sentir une sorte d'enfermement en fait aussi Se sentir un peu obligé Bien sûr Non c'est parce que effectivement Et c'est ce dont en fait je pense que tu vois c'est bien quand tu fais On a fait 10 ans avec eux En fait ça ne veut pas dire qu'on retravaillera plus avec eux Mais t'as juste envie en fait de faire d'autres choses Et en plus ce qui est génial c'est que tu vois Adrien Fortifem C'est pas n'importe qui Il nous a toujours aidé Je pense Il ne l'a pas dit mais je pense que si on a joué à la Philharmonie Je pense qu'il y a un peu un lien avec lui Enfin tu vois Donc il y a toujours une relation vertueuse entre nous Du coup Tous les deux ils font partie de la galaxie Régard les hommes tombés C'est indéniable Vraiment vraiment Même si après nous on a fait des trucs en solo En retravaillant des grapures de Gustave Doré Mais sinon c'est grâce à leur travail Et puis tu vois On a toujours Ce qui nous a permis aussi de faire plein de trucs bien avec le groupe C'est qu'on a vendu beaucoup de merchandising Le merchandising que l'on vend C'est aussi grâce à leur travail Il y a des modèles de t-shirt qui sont les nôtres Et il y a aussi leur modèle de t-shirt Et c'est grâce à eux que Tu vois qu'on a pu faire Que fois se payer des billets d'avion Des trucs grâce au merchandising Je vais reprendre la chronologie discographique du groupe Donc un peu plus de deux ans après la sortie du premier album Sort le second Donc Exile Avec toujours un artwork signé Fortifem Ça sort toujours chez les acteurs de l'ombre Alors il y a un petit changement de line-up Enfin pas un petit Parce que c'est le chanteur C'est toujours un changement important Alors pourquoi ce changement ? Et puis dans quelle mesure le groupe a-t-il pu à ce moment-là Si ça a eu lieu Sentir en fait une pression Pour faire aussi bien que le premier album Sur le plan artistique Mais aussi sur le plan commercial Bah écoute alors déjà Pour le changement de chanteur C'est tout simple C'est-à-dire que nous En plus je crois que c'est longtemps Je ne suis pas revenu là-dessus Donc c'est la bonne occasion En fait lorsqu'on avait signé avec les acteurs de l'ombre A l'époque on n'avait pas de chanteur On avait dit à Gérald Écoute nous ça nous embête de signer avec toi Parce que En fait on n'a encore pas bossé le chant Peut-être que l'un de nous va le faire Il faut qu'on fasse des tests On n'était pas très sûr Et en fait Gérald ne dit pas de problème Et après il nous avait mis en contact avec Ulrich Qui était à l'époque dans Autargos Ou je ne sais plus où ça en était Autargos Et qui nous disait Voilà moi les gars J'ai envie de faire un truc différent J'ai bien vu vos morceaux Et directement Il nous envoie des pré-prod avec sa voix Et nous à l'époque on était jeunes Franchement on ne connaissait quasiment personne Donc on s'est dit Putain le mec Il a de l'expérience Il a un groupe chez Season of Mist Pourquoi pas tu vois Et en fait L'histoire qui est drôle C'est que le premier chanteur Qu'on avait essayé C'était Thomas Notre chanteur actuel Et on lui avait dit Bah écoute ta voix est très bien C'est mortel Mais on ne te cache pas que Ulrich de Targos Va faire un test avec nous Et lui nous a dit Non mais écoutez les gars Il a de l'expérience Prenez-le Si la voix vous convient Prenez-le Ok d'accord Et ça s'est fait comme ça Sauf que Sauf que Ulrich Je pense que On a plus de contact Depuis très longtemps Mais de ce que j'ai cru voir Sur les réseaux sociaux Je crois que sa vie Est vraiment meilleure Que la vie qu'il menait A l'époque où on jouait ensemble Et en fait Il y avait une vraie différence D'état d'esprit Entre lui et nous Déjà On était tous potes Et lui on ne le connaissait pas Et puis C'était une autre manière De voir les choses Et je pense que lui Ce qu'il voulait absolument faire C'était de ne plus faire De black metal du tout Donc il s'était dit Génial j'ai trouvé un groupe Avec des gars Il y a un peu de black metal Ma voix peut coller Parce que je trouve toujours Que sa voix est géniale Sur le premier album J'adore son chant Et lui il s'était dit Ça va me permettre De faire autre chose dans ma vie Alors que Moi Et surtout moi C'était l'inverse Moi je voulais aller vers Quelque chose de plus extrême Et en fait à l'époque L'analyse que j'ai eu à l'époque J'étais plus jeune C'est qu'il ne supportait pas Le succès du groupe C'est qu'il se disait Et maintenant je peux un peu le comprendre Il nous avait dit Putain mais c'est dégueulasse On vient de sortir un album On vend plus de merges Que nous on fait avec Otargo C'est pas normal Et moi je lui disais Bah écoute C'est pas normal C'est bizarre C'est pas ce problème Parce que En plus nous on était très cool avec lui Il était sur les On a fait une photo promo Il était dessus Il était crédité Enfin il n'y avait pas du tout Au niveau realities Les touches de realities Comme tout le monde Alors qu'il était juste interprète Il n'a pas écrit les paroles On avait été hyper clair avec lui Tu es un membre du groupe Il n'y a aucun problème Mais lui il avait du mal avec ça Est-ce que je peux comprendre maintenant Parce que Dans Otargo C'était son groupe Il composait tout Et puis Et puis après En fait quand il est parti Il a dit Voilà je suis honnête avec vous C'est vrai que ça marche Moi je veux partir Très bien Et ensuite On a refait un test avec Thomas Et c'était génial Parce que lui il a suivi le groupe Il a adoré les morceaux Et en fait Le changement s'est fait Mais en une répète Il a fait la répète On a fait ok c'est bon cette fois On a un concert dans deux mois Et puis basta Et à l'époque On ne l'avait pas annoncé sur les réseaux sociaux Parce qu'on avait bien le fait Qu'importe le line-up Tu as le concept Enfin l'entité survie C'était un peu ça le truc Qu'importe le prophète Qu'importe le prophète Et puis Et aussi tu vois Moi je n'avais pas du tout Je sais en fait Et après J'ai capté aussi Qu'Otargo Ça fait une mauvaise réputation A l'époque où Luric jouait avec nous Et ça nous a desservi Un peu par rapport A la scène de Black Metal Et ça c'est quelque chose Dont on n'avait absolument pas conscience Quand le groupe a commencé Parce que lui De part à la tournée Il y avait un truc Il y avait un problème Avec la tournée Avec Batain Que eux-mêmes Au niveau des paroles Etc Au Targo C'était un peu différent Du reste de la scène de Black Metal On s'est un peu tapé ça Parce qu'il a joué avec nous Mais au fond J'en ai rien à foutre Et puis Je suis très heureux De vraiment Le taf qu'il a fait Sur le premier homme J'adore savoir Mais après avec Thomas Si tu veux C'est là où on a vraiment Pu trouver Scéniquement Enfin tout changé Tout a un peu changé aussi Avec son arrivée Je pense que Cette attitude là En fait De ne pas se sentir Forcément à l'aise Au sein d'un groupe Dans lequel on a Un apport artistique Très limité C'est quelque chose D'assez fréquent C'est quelque chose Que voilà J'ai J'ai pu voir aussi Je le comprends pas très bien Personnellement Mais oui Ça existe C'est curieux Mais ça existe Il avait Tu sais Lui il était là Depuis plus longtemps que nous Et je pense que Enfin il était Après peut-être Que c'était un moment de sa vie Où c'était pas top aussi Tu vois Ça le faisait pas En fait On s'en est pas forcément compte Mais lui il le vivait mal Et d'un autre côté Quand il m'a dit Écoute Tu sais Si je veux partir Alors que le groupe Est en train de monter C'est à dire Que je suis vraiment honnête Et je lui ai dit Effectivement C'est vrai que C'est vrai que T'es pas là pour Ça veut dire que t'es vraiment sincère Avec toi-même Et du coup Bon bien sûr Après je l'avais voulu à l'époque Parce que C'est toujours chiant De se faire quitter Entre guillemets Mais Mais on a su transformer Le truc derrière Et puis Maintenant ça fait juste partie L'histoire du groupe Et ça me fait même bizarre La dernière fois J'ai vu un truc Quelqu'un dire Oui Thomas le nouveau chanteur Il reste une tombée Alors que ça me fait rire Ça fait Ça fait huit ans Qu'on joue ensemble Oui c'est toujours le petit nouveau Ça aussi c'est un grand classique Exactement Bah écoute Je pense qu'à l'époque En fait tout allait très vite Parce qu'on a pris plus de temps Pour faire Ascension Mais Exile Ça allait vite C'est à dire qu'on avait déjà Des Quelques chutes de riff De l'album précédent Et puis Alors aussi ça correspond A une époque qui était cool Où notre bassiste Notre batteur Habitaient ensemble Dans une colocation Et du coup On se faisait des répètes Dans le salon On pouvait répéter Acoustique Et ce qui fait Qu'on a écrit l'album Assez vite Et on était assez confiants Je crois Tu vois déjà En plus on est allé Chez Francis Cast Donc le premier album C'était notre ingestion de l'époque Qui l'avait enregistré Dans notre local de répète Donc un truc très simple Et là on allait chez Francis Cast Et directement On se disait Bon bah dans tous les cas On adore le travail De ce mec là Dans tous les cas La prod va faire que On va apporter Quelque chose de nouveau Ouais Et Je sais pas comment dire Tu vois En fait Je pars du principe Moi que Enfin en tout cas Avec Relance Don't Tomber On va en studio Quand on est sûr Enfin Quand on sait que c'est bien Enfin tu sais jamais Si ça va plaire Mais si déjà Toi tu es satisfait De ce que t'as fait Normalement ça suit Et c'est ce qui s'est passé Pour Exile Et surtout C'est qu'on avait en tête Nous à chaque fois Je parle souvent des concerts Mais c'était ça C'était de se dire Bon maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire C'est l'époque aussi Où on a un programmateur Qui est venu nous voir Et Et on disait Bon bah voilà Il y a un truc qui se passe De plus en plus d'êtres De concerts qui se proposent L'album a l'air de fonctionner Et puis voilà Alors restons un peu Sur cette thématique Des concerts Je l'ai dit dans mon introduction Regarde Les Hommes Tombés C'est un groupe Qui a donné beaucoup de concerts D'ailleurs on se le disait Un peu avant de commencer On s'est croisés déjà Regarde Les Hommes Tombés Et Monolith On partageait l'affiche En fait deux fois La première c'est aux Pays-Bas En décembre 2016 Un festival qui s'est appelé Into Darkness C'était la troisième édition Je ne sais pas si ce festival Existe encore On avait eu l'occasion De bavarder quelques minutes Avec certains d'entre vous Alors comme je te le disais Je me souviens Je me souviens surtout Que vous étiez cool Et détendu Vous n'étiez pas des rockstars Inatteignables Vous étiez vraiment cool Et puis la deuxième fois C'était O.L.Fest 2017 Bon là cette fois On ne s'est pas du tout croisés D'ailleurs vous avez joué Plusieurs fois au Hellfest Dont une fois dans le cadre Du Hellfest From Home Oui exactement Pendant la période du Covid Alors dis-moi si je me trompe Mais j'ai l'impression Quand même que le live Et je pense que tu as donné Déjà pas mal d'indices C'est un peu l'ADN du groupe C'est l'endroit où votre musique S'exprime le mieux Peut-être aussi un peu La raison d'être du groupe Moi je dirais que vous faites partie Des très bons groupes de live Ce n'est pas toujours évident Pour du black metal On revient à ce qu'on disait Tout à l'heure aussi Est-ce qu'aujourd'hui Tu dirais qu'il y a l'expérience Qui parle quand même beaucoup Ou est-ce que en fait La performance scénique Et là je ne parle plus Du decorum et tout ça Je parle vraiment Le fait d'interpréter Sa musique correctement C'est quelque chose Sur lequel vous avez décidé De mettre l'accent très tôt En vous disant Ça fait aussi partie Des choses qui vont nous faire Nous distinguer de la masse Oui mais encore une fois C'était même pas C'était pas la volonté De se distinguer de la masse C'était encore une fois De se dire Être honnête Avec la musique Que l'on pratique Plutôt de se dire Enfin en fait Alors t'as la notion Un peu compétition Et la notion compétition Elle est trop cool Enfin moi c'est quelque chose Que j'aime bien J'en parlais avec un ami à moi Qui est pas musicien Lui il savait pas que ça existait Mais je lui disais Tu vois quand tu jouais Avec un autre groupe C'est bien de te dire Bon bah ce soir C'était nous les meilleurs Entre guillemets Mais c'était bien Même sur le ton de la plaisanterie En fait se jauger Parce que quelquefois Tu vas dire Bon ce soir Ce soir ça l'a pas fait du tout Et en fait ce truc là C'était plus une exigence Qu'on se met à nous même Je pense que c'est un peu Comme un art martial Entre guillemets T'as envie juste de bien faire des choses Par rapport à ce que tu fais Et en fait Bien jouer Pour moi c'est la base C'est la base absolue Quand je vois des groupes Et que les mecs jouent mal Je comprends pas Vraiment C'est un truc que j'arrive pas à comprendre Sinon fais pas de concert C'est pas grave Il y a plein d'albums Il y a plein de groupes Qui n'ont pas fait de concert Qui ont fait des albums incroyables Et c'est pas grave Mais je vais considérer moi Sérieusement un musicien Si le mec sait jouer Et ça veut pas dire être un virtu Juste bien faire ce que Ce que t'imposes ta musique Alors effectivement On pourrait se poser la question Oui effectivement De savoir si Le live et l'ADN du groupe Et je pense Qu'il ne faut pas Que ça le devienne trop Parce que par exemple Tu vois On a passé beaucoup de temps A faire des concerts Et quand tu fais beaucoup de live Tu te retrouves à savoir Quand est-ce que ça marche Et quand ça marche pas Donc c'est pas mal Parce qu'il y a un truc Il y a un retour direct Moi tu fais bon ce riff là Je vois que ça marche pas trop Mais c'est du concert Et quelquefois Un riff qui peut marcher en concert Qui peut ne pas marcher en concert En fait marche très bien sur album Et si tu te retrouves A vouloir faire la musique Juste pour faire bouger le public Et pour te satisfaire Au moment où tu fais le concert Et bien là Tu changes de direction Et là ça voudrait dire Que tu composes en disant Bon bah voilà Qu'on va faire tel riff Les gens vont faire tel truc Là on sait c'est le climax Et en fait Peut-être que là Tu trahis un peu Ce que tu veux faire à la base Et du coup On fait beaucoup de pauses Entre nos albums Mais je pense que c'est nécessaire Pour un peu oublier les concerts Tu vois j'ai envie De tout oublier Et pour vraiment se dire Voilà Qu'est-ce qu'on veut faire Comme musique Et revenir vraiment A la denne du groupe Même si derrière C'est vrai que On verra pour le prochain album Mais effectivement On attend Ça n'a pas triché en studio Par rapport au live C'est-à-dire qu'on a Très peu de pistes de guitare en plus On n'a pas On a peu d'arrangements Je crois qu'on n'a jamais Mis de synthé sur des riffs Enfin tu vois En gros ce que tu vois en live C'est plus ou moins Ce que tu attends Enfin c'est vraiment Ce que tu attends sur l'album Du coup c'est vrai Que ça nous limite Parce qu'on pourrait Ne pas faire ça en studio Et ça veut dire Qu'à chaque fois On garde en tête Que le morceau Doit pouvoir être joué en live Derrière Donc ça c'est parti Effectivement l'ADN du groupe Mais il ne faut pas Que le live devienne Uniquement La source numéro 1 De la musique Tu vois l'objectif numéro 1 Même si J'aurais du mal A me dire Qu'on enregistre un morceau Sans le jouer derrière En concert Donc tu vois C'est un peu des deux Oui c'est-à-dire Tu ne peux pas imaginer Composer quelque chose Qui en fait Pour une raison X ou Y N'est pas reproduisible En live Ouais parce que j'ai un peu C'est ça Mais d'un autre côté Je n'ai pas envie Que la dimension live Vienne appauvrir notre musique Parce que tu vois En fait c'est ça Je pense Moi c'est ce qui se passe Pour beaucoup de groupes C'est-à-dire que Tu vois Si je prends l'exemple De Gojira Peut-être que je me trompe Mais Ils ont écrit des morceaux Avec des tempos élevés Rapides et extrêmes Quand ils étaient jeunes Ils font des concerts Ils se retrouvent embarqués Sur les tournées mondiales Donc en plus ça nécessite Une certaine discipline Tu vois Tu vieillis C'est de plus en plus exigeant On va le dire ça C'est leur technique Qui le maîtrise Par contre Ils savent bien Que sur des riffs plus simplistes Le public va réagir différemment Que sur des tapis de Blast Et du coup Ils ont dû se dire Bon bah On n'arrête pas de tourner Bah peut-être Si on a un truc un peu plus rock Ça fait une pause dans le concert Ça permet de faire ceci cela Et en fait Ils ont un peu changé Leur propos sur l'album Pour que ça corresponde A leur concert Et je pense Pour en discuter T'as beaucoup de groupes A qui c'est arrivé Et c'est naturel en fait Parce que En fait après ton album Tu te dis Bah en fait l'album Il va sortir Mais ma vie Ça va être de faire des concerts Et du coup J'ai intérêt A pas foirer le morceau Parce que sinon Je vais me le taper Pendant je sais pas 300 dates Sur des années Donc t'as une certaine Forme de pression là-dessus Et je pense que moi Il vaut mieux oublier Les lives quand tu fais un album Histoire de te concentrer À fond sur la musique Tout en ayant cette limite Peut-être de se dire Bah il faut que ça soit Reproductible derrière J'ai un autre exemple en tête C'est celui de Aaron Maiden Qui s'est mis à Qui en s'apercevant Dans les années 80 Que le public chantait Absolument tout Sont mis à faire Des plages instrumentales Spécifiquement pour que Le public chante Tu vois D'accord ok Ça commence à apparaître Sur Somewhere in time Où il y a des Oh oh De Dickinson Evidemment le public S'en est donné à coeur joie Pour chanter là Pendant que Dickinson allait boire un coup Voilà tu vois Et ça je Tu vois je sais pas En fait si t'es fan De Maiden Enfin peut-être c'est génial Tu vois Mais une fois j'ai un peu Enfin je sais pas Là dessus j'ai pas Mais je pense quand même Dans le black metal T'as quand même un truc Il faut toujours que ça vienne T'as un sentiment personnel quoi Le public doit venir Un peu à la fin C'est à dire que Tu dois penser au public Dans le sens où Bah il faut justement Que t'interprètes bien Enfin sur les concerts T'interprètes bien ta musique Parce que t'es pas là Pour tumulier Mais après C'est toi avant tout quoi Non mais je suis d'accord Avec ce que tu dis Justement un album En fait ça va rester dans le temps Donc sur un album Tu t'exprimes en tant qu'artiste C'est ton tableau C'est ton film C'est ta peinture C'est quelque chose C'est quelque chose qui reste dans le temps Et puis qui va montrer L'étendue de ta capacité En tant que créatif Et puis sur scène C'est autre chose Tu es un interprète Et puis tu es un Comme disent les anglo-saxons Un entertainer Tu fais une performance Tu es un amuseur Et c'est pas le même rôle En fait Alors il faut réussir A concilier les deux C'est sûr que si tu fais des choses Qui sont complètement Impossible à reproduire Techniquement Parce que c'est trop difficile Ou parce que Vous avez trop utilisé De technologie de studio Ça va pas le faire Mais comme tu dis aussi Écrire uniquement pour le live Ça peut porter préjudice En fait à la qualité de la musique Parce qu'on sait très bien Que des riffs plus simples Ça fonctionne très bien sur scène Alors que bon sur album Parfois ça peut être un peu bateau C'est ça exactement En tout cas il y a cette tension Qui existe Et il faut réussir A jouer avec ça Pour reprendre la chronologie On arrive au troisième album Dernier en date Il y a 5 ans quand même Qui sépare Exile Du troisième album Donc Ascension Que tu as déjà cité tout à l'heure Qui est sorti donc Fin février 2020 Avec un changement de label Donc un passage Chez Season of Mist J'imagine que le changement Et puis les tournées Qui ont suivi Ont dû vous prendre Pas mal de temps Mais est-ce qu'il y a Derrière ces 5 années D'autres raisons En fait qui expliquent Ce silence discographique Relativement long Alors il y a peut-être Une pause volontaire Puisque tu parlais de ça Tout à l'heure Mais il y a peut-être Autre chose Et puis est-ce que Pour en revenir A la question de la pression Et de la créativité Il y a pu avoir chez vous L'envie de prendre le temps En fait De proposer quelque chose De Un peu différent Un peu vous sortir De Peut-être d'une routine Qui peut s'installer Au bout d'un moment Dans un groupe Alors c'est un peu Un mélange de tout ça Déjà Je pense En fait c'était une époque Où moi je n'habitais pas A Nantes Parce que je suis revenu Habiter à Nantes En 2018 Enfin si je suis revenu Fin 2018 Mais j'étais à Paris Donc c'était compliqué De se voir De répéter De composer Enfin d'avancer Sur un autre album Et puis il y avait Cette volonté Moi à l'époque Je me disais Il faut qu'on se fasse Un peu oublié On avait beaucoup joué Etc Je me disais Il vaut mieux Qu'on se fasse oublié Et qu'on revienne ensuite Avec tout Mais que là On se concentre sur l'album On laisse un peu de temps En filet Et puis aussi C'était de savoir Où est-ce qu'on allait aller Parce que Moi c'était le moment Où je commençais De composer de plus en plus Et comme je te disais C'est une manière Un peu compliquée C'était un peu long Donc le temps De lancer un peu Tout le processus Et après c'est allé très vite En un an On a tout écrit Et après c'est allé super vite Mais c'est plutôt Le temps de se mettre à ça Et en fait Je sais qu'à l'époque Les autres voulaient aller plus vite Et c'était moi Qui avais tendance A ralentir Parce que j'étais un peu Exigeant sur Sur les trucs Qu'ils avaient fait sans moi Et moi je voulais Amener le groupe Dans une autre direction Très honnêtement C'est un peu ça Je pense que Gigi à l'époque Ils voulaient un peu revenir Sur le premier album Tandis que moi Je voulais tracer Sur quelque chose De plus extrême Et au final On était là Dans cette direction Et puis ça Ça l'a fait Et puis Et puis aussi Moi je voulais prouver Que moi on pouvait faire On pouvait faire Quelque chose de différent Que ce soit pas que Quelque chose d'atmosphérique Ou poser Plus de riffs Quelque chose de plus efficace Ouais une autre facette Du groupe entre guillemets Qui en plus après Ça l'a fait en concert Mais c'était un peu C'était pas une prise de risque Mais à l'époque Tu vois on faisait ascension Sans appris du temps Mais je disais au gars Ouais je sais pas si vous vous rendez compte Mais là-bas Mais quand même assez varié Pour le style Je pense que c'est un peu unique Parce que t'as beaucoup De choses différentes Où c'était changement de tonalité Etc Et la composition A nous-mêmes Ne nous a pas pris Beaucoup de temps Ça nous a pris du temps C'était juste de s'y mettre Et aussi t'avais La signature avec Season Donc forcément Ça a rallongé un peu le truc Moi à l'époque J'avais une situation personnelle Mais on l'a fait pendant C'est que ma mère Était en train de mourir D'un cancer Et tout ça Sur toute la période de composition Mais bon Ça n'a pas ralenti Parce que j'ai composé Avec tout ça Et ouais non 5 ans Effectivement 5 ans Mais là ça sera pareil Pour le prochain Oui oui Le temps passe C'est ça Le temps passe Ascension Clos Semble-t-il Une trilogie Qui avait été entamée Avec le premier album Alors on n'en a pas encore parlé Mais il y a une thématique Rucurante en fait Dans les textes De Regarde les hommes tombés Est-ce que tu peux Un peu expliquer De quoi il s'agit Et puis musicalement Voilà Il y a Il y a cette évolution Alors tu me confirmes Que c'était pas Une évolution naturelle C'était une évolution Vraiment Voulue Exactement Voulue Oui oui Enfin Voulue dans le sens où C'est le truc Que je me rend compte En ce moment C'est-à-dire que aussi Tu ne peux Jouer que la musique Que t'es capable De jouer techniquement Donc en fait Les riffs Que j'avais à l'époque C'était ce que je savais Ce que je pouvais sortir De moi à cette époque-là Et en fait C'est que j'avais envie D'aller dans cette direction Ça je me suis pas dit Bon faut que j'écrive Des riffs comme ça Mais c'est plutôt Voilà ce qui sort de moi Et j'ai envie de suivre Mon instinct Et de poursuivre sur cette voie Et ce sera pareil Pour le prochain album aussi Tu vois Il n'y a pas eu de volonté De se dire Enfin il y avait un peu Une volonté de changer Par rapport à avant Mais c'était plutôt Quelque chose de naturel C'était On a fait plus en plus de concerts On vit On joue de plus en plus vite Et j'ai envie de poursuivre ça En studio Et après Et après Sur les paroles Oui on arrive un peu A la fin d'un cycle Mais je pense que ce cycle Si tu veux nous A travers On n'écrit pas les paroles Très important Mais c'était Un prochain book Qui écrit les paroles Des trois premiers albums Depuis le début Et en fait C'était toute une thématique Sur une relation Avec le divin Et surtout C'était aborder Les récits bibliques D'une manière mythologique Et en fait C'est qu'on part du postulat Qu'on est européen Du coup Surtout en France On a vécu Avec l'église Qui était tout autour de nous Même si on n'a pas eu Forcément D'éducation religieuse Et c'était Et j'ai toujours considéré Que le black metal Avait un lien Avec le divin Ou du moins La spiritualité Et cette musique là De par les émotions Que je ressentais Appelait un arrière monde Entre guillemets Et c'est une thématique Qu'on a exploré Sur les trois premiers albums Et je pense que Ce qui fera La jonction avec la suite C'est plutôt de quitter Cet univers chrétien Ou de l'Ancien Testament Rien d'encore défini Pour la suite Mais c'est ça Qui aurait été Le socle commun Des trois premiers albums Et on verra J'ai plein de pistes Pour la suite Mais le triptyque Va plutôt être là-dessus Je voudrais revenir Sur ce terme D'évolution naturelle Qui est un petit peu Un terme tarte à la crème Qu'on lit beaucoup Dans les interviews Dans les magazines Depuis toujours Je me souviens Depuis que je lis La presse métal Je vois ce terme Et souvent en fait Le public Qui n'est pas forcément Musicien S'en moque un peu Tu vois Ça devient aussi cliché Que dire Ben voilà Le dernier album C'est notre meilleur C'est notre plus Ceci C'est notre plus cela Mais comment on l'explique Cette évolution naturelle Déjà Moi je pense Qu'elle existe Réellement Comment on peut la définir Comment l'expliquer En fait A quelqu'un Qui n'est pas de la partie Justement Ce que je peux te dire Moi c'est Ce que j'ai vécu Et moi c'est de l'ego C'est aussi Prouver qu'on pouvait Faire autre chose En fait prouver Si tu veux Que justement On pouvait aller ailleurs En fait On pouvait être plus extrême Que On était pas Que le truc post black Me saoulait Et je voulais montrer En fait Que c'était qu'une facette Du groupe Et que Et surtout c'est que Moi personnellement Et surtout c'était Avec le batteur C'est qu'on voulait Faire quelque chose De plus extrême Et on y est parvenu Un peu Mais J'espère qu'on va sortir Encore plein d'album Mais c'était un peu vers Tu vois en fait Quand on jouait des morceaux Dès qu'on était sur Les passages les plus extrêmes Tous les deux On se regardait en souriant Et c'est là On prenait du plaisir Du coup C'est ça C'est un peu se prouver Mutuellement Qu'on peut faire Un truc différent Et après Ouais évolution naturelle En vrai de vrai C'est un peu la révélation Que j'ai eu Il y a pas très longtemps C'est que Effectivement Tu vois j'avais bossé Un pattern d'arpège Au doigt Ce que je fais pas souvent Dans un autre groupe Et après je me suis mis A composer Un riff Au doigt Parce que En gros j'avais passé Plusieurs heures En bossant un autre plan Et c'est là Je me suis dit Mais en fait Ma créativité Dépend aussi de ma technique C'est tout bête Tu vois Mais c'est ça en fait C'est de l'art brut C'est à dire que Je joue Je compose des morceaux Avec ma guitare Donc avec mes deux mains Et en fait Je compose Ce que je suis capable De jouer Et c'est en ça Que je pense Qu'il y a cette évolution naturelle Sachant que dans le métal C'est aussi une musique Qui est composée très souvent Par des guitaristes Parce que c'est le riff Qui vient en premier Et bah en fait Cette évolution Elle s'était fait là C'est à dire qu'on jouait Plus rapidement en concert Donc du coup J'ai pris l'habitude De jouer un peu plus vite Alors qu'au début du groupe On jouait vraiment pas vite Et après tu trouves des trucs Des machins Et puis moi je sais Que la plupart des riffs Que j'ai trouvés En tout cas les premiers Qu'on a Enfin il y a beaucoup de riffs Que j'ai trouvées Juste en prenant ma guitare Je joue hop Je fais ah c'est cool J'enregistre Et après on déroule Mais souvent Ma première idée spontanée Est la meilleure Et de fait tu vois Je pense que cette évolution naturelle S'inscrit dans tout ça En fait t'es appelé Un peu à aller vers C'est à dire Évolution naturelle Dans le sens où tu fais pas Tu ne fais pas un manifeste De ce que sera Ton prochain album En tout cas il y a des groupes Qui le font Et je trouve ça génial Enfin je dis pas Enfin je pense Que l'évolution naturelle C'est l'inverse C'est que tu dis ok J'ai envie d'aller vers là Tu suis toi un instant A partir du moment Où c'est conscient Est-ce que c'est naturel Parce que moi Je verrais plutôt naturel Dans le sens où En fait Les choses évoluent pour toi Sans que tu t'en rendes compte En fait Parce que t'as changé Parce que Bah oui Parce que par exemple Ta technique s'est améliorée Parce que tu écoutes plus la même musique Parce que t'as vieilli Etc En fait la vie Et les expériences de la vie T'ont changé Ce qui fait que Tu n'as plus le même regard Sur les choses Et ce qui fait que Quand tu composes C'est différent Moi c'est plutôt comme ça Que je le définirais T'as raison Il y a ça Et aussi T'as aussi Le naturel Dans le sens Où t'as plus envie De faire certaines choses Tu te dis Bah ça en fait J'ai plus envie De le faire C'est ce genre de plan C'est ce genre de rythmique Non j'ai plus envie De faire ça Et ça C'est pas quelque chose Que tu calcules forcément C'est un ressenti Qui a évolué Et du coup Tu veux aller dans ce sens là Alors On va revenir sur ascension Alors J'ai donné la date tout à l'heure C'est février 2020 Pour la sortie Alors on est au tout début De la période Covid Est-ce que Cette sortie à ce moment là Vous a handicapé Est-ce que Le marasme en fait Que les restrictions Qui ont été prises Dans certains pays Dont la France Qui faisait partie Des plus durs Et les plus absurdes D'Europe à mon avis Est-ce que ça vous a affecté Est-ce que ça vous a ralenti Dans votre propre ascension Justement Et est-ce que Les 5 ans en fait Qui nous séparent De cet album Presque 5 ans Dont on parlait tout à l'heure Sont aussi en partie Liés à ça Alors forcément oui Enfin en tout cas L'album est sorti en 2020 Donc entre Exile Et Ascension Il y a eu 5 ans Et le confinement Est tombé février Début mars 2020 Mais nous en fait On a eu de la chance Dans notre malheur C'est-à-dire que Notre album est sorti Deux semaines avant L'annonce du confinement En France De fait On a pu avoir Une semaine de promo Normale On avait des super retours En Télérama Enfin on a eu plein de trucs Avec Thomas On avait fait une journée Promo à Paris Entièrement La première fois Qu'on faisait ça Du coup Tu vois j'ai eu J'ai eu le sentiment Vraiment de sortir un album Et j'ai eu le sentiment D'avoir Cette espèce de De moment Où tu peux souffler C'est enregistré On a tout fait Tout est fait Les photos Tout est fait Le produit Enfin Tout l'album est là Et maintenant Bah t'as juste à Profiter Si les retours sont bons Et là en l'occurrence Les retours étaient bons Donc c'était J'ai un super souvenir De ces périodes là Parce que c'était que du bonus En fait Tu travailles plus Et tu étais là Pour écouter des journalistes Qui parlent de ta musique Ce qui est assez facile Par contre Une fois que le confinement Est tombé Bah en fait On était exactement Comme tous les groupes On s'est retrouvé Et c'était marrant Dans cette situation Parce qu'on pouvait pas Vraiment se plaindre On pouvait pas faire On pouvait pas dire Ah mince C'est horrible Nos concerts sont interdits Parce que c'était Le cas pour tout le monde Du coup On a plutôt joué Avec philosophie Je pense qu'on s'est dit Très bien C'est mort Profitons de ce moment là Pour faire des répètes Et je pense que Tu vois Grâce à ça On a pu On a On était prêts Pour les concerts Qu'on est revenus sur scène On était vraiment prêts Beaucoup plus Qu'au moment où est sorti notre album A la base On devait jouer Fin mars Donc un mois après la sortie Et je pense que Les premiers concerts N'auraient pas été aussi Bon En tout cas Enfin bref Ça c'est mon opinion Sans cette période de confinement Où on s'est retrouvé A beaucoup répéter Et puis après On a fait le Elle face from home Qui était Qui nous a servi Qui a été beaucoup vu Et qui Qui m'a fait plaisir Parce que ça nous permettait Un peu d'asseoir aussi Une nouvelle scénographie C'est une bonne occasion Mais à la base Moi je voulais même pas le faire Et en fait En fait c'était super Parce qu'au début J'étais assez méfiant Sur Sur ce à quoi Ça allait ressembler Tu vois J'avais confiance en personne En fait J'avais pas eu tout confiance En l'équipe technique J'avais peur d'un truc nanar Et au final Comme je disais au début De l'interview On a eu l'occasion De rencontrer ce réalisateur D'Arte Qui était super Et en fait On s'est complètement entendus C'est à dire que lui Il était à l'écoute On a pu faire ce qu'on voulait Et il n'y avait aucun souci Et après il a amené sa vision Sur le reste Et du coup Par contre On s'est retrouvé A faire des concerts assis Parce que De mémoire Donc le confinement C'était en mars Et après T'as l'été qui passe Et tu commences à te dire Bon bah là C'est un peu chaud Parce que notre homme Il est sorti en février On a toujours pas joué Il y a une possibilité De refaire des concerts En octobre C'est septembre-octobre Et là on apprend Que ça sera des concerts assis Et on a été partagé Dans le groupe Tu vois moi personnellement Je voulais pas le faire Mais de l'autre côté Tu te dis Putain ça fait des mois Qu'on travaille dessus Ce serait peut-être bien Si on fait un ou deux Et en fait on s'est retrouvé Et en plus c'était bien Ce qu'on disait De tourneur C'était bien aussi Ça c'est pas une partie Qui nous regarde Mais un peu pour les institutions Dans le sens où On joue un peu le jeu Sachant que derrière Après ils peuvent nous faire rejouer Donc c'était un peu On rend service à tout le monde Entre guillemets Et nous on prend pas de risque Parce que ça nous fait Une expérience sur scène Et dans tous les cas On jouera pas Pas devant grand monde Et en fait On l'a fait Et c'était affreux Plus jamais de ma vie Je leur fais ça C'était un cauchemar On s'est retrouvé par exemple À la laiterie À Strasbourg On était dans la salle De 1500 personnes Là où Slayer avait joué D'ailleurs Et ils avaient fait rentrer Que 100 personnes Sans bière Masquées Assises Tous Écartées d'une place Et c'était C'est un cauchemar T'as l'impression D'être en dictature C'était horrible Toi tu te pointes sur scène J'avais l'impression D'être un clown Mais en plus Ce qui m'avait choqué C'est que les gens bougeaient T'as une nana Qui a bougé Qui s'élevait Et en plus Le truc m'avait choqué C'est aussi pareil À la fin du concert Tout le monde se lève Et tout le monde vient Au bord de la scène Pour nous parler Alors que quand ils étaient assises Il fallait que chacun Respecte l'écart d'une place Donc c'était vraiment ridicule Et c'est là où on s'est dit Ok Si jamais Les concerts assis continuent Bah c'est simple Nous on fait pas de concerts Et on reviendra Quand on pourra revenir Et c'est ce qui s'est passé En fait Et tu vois Je trouve qu'on a plutôt bien géré On a plutôt bien géré le truc Par la suite Et maintenant J'ai pas de regrets Le confinement me paraît très long Et le moins t'as maintenant Ouais Ouais c'est vrai Qu'il y avait ce côté ridicule Sur le plan Purement sanitaire Et puis un peu autoritaire Même dans la symbolique C'est vrai que ce genre de concert Ça devait être particulier À vivre quand même Bah ouais Et puis en plus tu te dis Tu vois Tu fais cette musique Et lui quand même Enfin c'est l'inverse De cette musique C'est à dire que si tu Si tu dois suivre ce genre de règles Je veux pas faire de concert Bah voilà C'est à l'inverse De ce que tu veux faire Tout à fait Nous on l'a fait On l'a testé On va dire Et Mais quand je pense Il y a des gens Qu'on fait des tournées Comme ça C'est un cauchemar D'ailleurs on voit Aujourd'hui en fait Et tout particulièrement Pour la scène live Que ça a fait des dégâts En fait de long terme La scène live A du mal à se remettre d'aplomb En fait Suite à l'arrêt brutal Lié aux restrictions du Covid Est-ce que Pour un groupe Comme Regarde les hommes de tombés Aujourd'hui Les choses sont revenues À la normale Ou est-ce que vous sentez Notamment pendant les concerts Qu'il y a quelque chose Qui a changé Et pas forcément pour le mieux Alors Moi j'ai l'impression Que Si on met l'économie à part Etc J'ai l'impression Que c'est revenu Comme avant Le seul truc que je note Moi C'est J'ai peur qu'il y ait moins de jeunes Et que c'est sacrifier Une classe d'âge On va dire Qui découvrait le métal Avec les concerts Et tu vois Si moi je me remets à la place Tu vois Enfin Je suis allé au Hellfest Pour la première fois J'avais quoi J'avais 17 ans Un truc comme ça Enfin j'ai fait mes premiers gros concerts À cet âge là Et si j'avais pas eu ça dans ma vie Tu vois Si j'avais vécu le confinement Quand j'étais au lycée Bah ça m'aurait peut-être changé Ma manière d'aborder les choses Par rapport A ce style de musique Du coup J'ai l'impression Que ça a un peu tué Tu vois Est-ce qu'il y a moins de jeunes Dans les concerts maintenant Peut-être ça reviendra Mais c'est un truc Auquel je réfléchis pas mal Et sinon Enfin j'ai l'impression Qu'il n'y ait pas de relève Il n'y a pas de nouveau groupe de métal Avec des jeunes Et ça c'est vraiment triste Et après Pour le reste J'ai l'impression Que les ambiances des concerts Sont revenus comme avant Surtout Tu vois On a joué À la messe des morts Le festival de black metal Qui est à Montréal Et en fait Là eux ils nous disaient Que c'était l'inverse Depuis le retour des concerts Il n'y avait jamais autant de personnes Dans les lives C'était un truc de fou Merci full fake Qu'à jouer à New York Il y avait 12 ou 13 000 personnes Alors que quelques années avant Ils jouaient dans des clubs Je ne sais pas 300-400 personnes Donc il y avait une espèce De shift apparemment Dans les pays anglo-saxons Et par contre Non ce qui a changé Est-ce qu'il y a des autres tourneurs J'ai l'impression Que ça va un peu mieux maintenant Mais c'est toute l'économie C'est-à-dire que Le covid Et ensuite La guerre en Ukraine La hausse La réfection des énergies Le prix de l'énergie Qui augmente Le prix d'électricité Qui augmente Le prix de l'essence Qui augmente Si tu veux C'était le pire moment Pour faire des dates Parce que Le prix de l'essence Qui augmente Mais c'est catastrophique Pour un groupe C'est catastrophique Parce que tout Tout est frais Augmente Et puis C'est-à-dire Quand tu fais une tournée T'as 30 dates T'as ce paramètre A prendre en compte Enfin tu vois C'est tous ces ajustements Qui viennent un peu pourrir Et ce qui est dur maintenant Et d'ailleurs Je sais pas si t'as vu cette interview Mais t'avais le bassiste d'Exodus Qui disait Bon c'est encore un autre truc ça Mais lui il disait Il avait plus l'impression D'être un marchand De t-shirts De t-shirts Et ça c'est vrai C'est-à-dire C'est pas vraiment Ou du moins Qu'il y a de l'argent Mais l'argent Est capté par les très gros C'est un peu ça Je vais faire mon marxiste Mais j'ai l'impression Que c'est un peu ça C'est-à-dire que Non mais c'est une réalité Oui oui c'est une réalité Que les groupes Qui sont naturellement Se gavent Enfin en tout cas Ils se gavent entre guillemets Sur les petits Et les petits en fait T'as pas grand chose Et ça c'est Et je pense Que ça met C'est de plus en plus dur A ce niveau là Mais je pense aussi Que ce qui est lié Directement au Covid C'est le fait que Des salles de concert Qui ont eu des difficultés En fait pendant Quasiment deux ans A cause de ça Essayent de rattraper Un petit peu le coup En taxant le merchandising Des groupes Qui est pourtant On parlait du vendeur De t-shirts Qui est pourtant Une source de revenus Assez importante Pour un groupe Totalement Donc là on tape Directement dans la poche Des artistes eux-mêmes Ah bah c'est clair Bah ouais C'est clair Et puis même là Quand on a joué Au Partisan Ils ont créé pourcentage Bon c'est un festival C'est un peu différent Mais le pourcentage Fait toujours mal Dans les festivals C'est monstrueux Et c'est même Je trouve scandaleux Le pourcentage qu'ils prennent Bah on te l'impose Et c'est tous les trucs Alors que tu vois Nous on aurait pu tenir le stand Mais ouais Faut se dire vraiment Et tu vois par exemple Nous le pire truc Qu'on ait eu C'était que En fait un peu A cause du Covid On avait été bookés À l'Université de Festival En Norvège Mais juste avant La sortie de notre album Du coup On était très bas Sur l'affiche Et entre temps Tout était reporté Avec le confinement Et en fait Le groupe avait grossi Entre temps Sauf qu'eux Ils avaient fait leur affiche Ils sont un peu excusés En disant Bah ouais Si vous revenez Ça changera Mais là en fait On est obligés De garder notre truc de base Et du coup On s'est retrouvés Aller jouer en Norvège Avec un cachet misérable Sans rien Et ça nous a un peu plombé Ça l'a fait Mais si tu veux C'est ce genre de truc Où ça impacte vraiment Un groupe Et justement Et le merchandising Si jamais tu ne vends pas Et si jamais tu prends De l'argent sur le merch Ça impacte à mort ton groupe Alors j'ai beaucoup mis en avant Le fait que Regarde des hommes tombés Est aujourd'hui clairement Un des fers de lance D'une nouvelle génération De groupes français Alors aujourd'hui Vous avez bientôt 15 ans d'existence au compteur Donc vous n'êtes plus Des jeunes premiers Mais bon voilà Vous êtes nés après 2010 Donc voilà Ça reste jeune Quand on voit l'âge de Gojira Alors que Ça reste un groupe énergent Pour quelques personnes Qui ne les ont pas connus Dès le départ Est-ce que toi-même Tu es attentif À ce qui se passe Dans la scène française Justement Est-ce que Tu es toi-même amateur De groupes français Quels sont ceux Qui trouvent grâce à tes yeux Et puis d'une manière générale Qu'est-ce que tu penses Des performances De la scène française Bah écoute Moi je vais forcément parler Donc moi je suis Oui je suis attentif Après Et d'ailleurs En y pensant C'est J'ai un peu Je vois Les connexions Que j'ai faites Ces dernières années Tout s'est fait Un peu post-Covid Parce qu'on a eu Des bandes de potes Enfin moi là Je parle vraiment de ma vie Mais on a eu des amis Qu'on a rencontrés Enfin J'ai rencontré des gens Un peu aussi Après Enfin pas le monde Après cette période De confinement Mais moi j'ai toujours été Gros défenseur De la scène française Et dans le sens Je trouve qu'il y a toujours On a toujours eu D'excellents groupes Et à l'heure actuelle Dans les groupes Que je pourrais citer Je trouve Il y a aussi Dans la scène des Metal Enfin la scène C'est à l'extrême Tu vois Je suis très proche Du groupe Vortex of End Parisien De Black Metal Il y a aussi En Des Metal Venefiction Ou Sepulcre Des groupes Plutôt de bretons Et puis après T'en as plein Tu vois Il y a Angs Bancher Avec qui on a collaboré En fait Je classifierais ça Comme ça C'est à dire que Nous Moi il y a les groupes Avec lesquels Enfin les groupes Que j'adore Parce que moi j'ai toujours été un fan de Metal Extrême Et qui sont plutôt De la scène Undercand Mais qui sont hyper bons Et après aussi T'as les groupes Avec lesquels on a joué Avec Realism Tombé On s'est retrouvé Quand on a fait la collaboration Avec Angs Bancher Où c'était un peu marrant Parce que Angs Bancher Perturbator Alceste On s'est tous retrouvés Donc Certains sont plus gros Que d'autres Bien sûr Mais ce qui était marrant C'est qu'on s'est tous mis A se côtoyer à un moment Dans les festivals Igor aussi Et c'était drôle Parce qu'on était un peu Les groupes français Qui sont plus trop underground Enfin qui sont plus gros Entre guillemets Et qui tournent Mais qui sont tous français Et qui sont tous Dans un style différent Et ça c'est un truc J'étais super fier Et c'était ce que m'avait dit La gros biche Julien le guitariste En Angs Bancher Il m'a dit On est la La New Wave La New Wave A French Metal Ouais c'était un peu ça C'était un peu le truc La French Touch Voilà Pas New Wave Excuse moi La French Touch Parce que New Wave C'est un peu Non French Touch Et j'ai trouvé ça cool Il m'a dit Ouais on a French Touch On a chacun des groupes Dans des styles Qui existent Mais on est tous différents Et c'est vrai Tu prends Alceste Perturbator Anxban Ou nous On est toujours un peu décalés Par rapport à ce qui existe En tout cas On fait partie des groupes Qui font des concerts Des festivals etc Et on était un peu décalés Et je trouvais ça assez intéressant Et je trouvais ça cool Justement Mais c'est tout à fait ça La scène française En fait elle se distingue Et c'est à la fois Son point fort Et son point faible Par le fait que la scène Est complètement éclatée En termes de style De France Tout et n'importe quoi Qui existe Avec de la qualité Un peu partout Mais il n'y a pas De style rassembleur Et commun Comme il peut y avoir En Suède Avec la scène de Goodborg La scène de Death Metal de Floride Tu vois C'est vrai Le trache allemand Enfin Il n'y a pas ça en France Donc c'est une force Sur le plan artistique Mais sur le plan peut-être De l'impact commercial Et tout ça C'est une faiblesse Tu as entièrement raison J'ai jamais pensé à ça Ouais Alors après Tu as un peu ce truc Tu vois Où je vois en Bretagne Enfin tu as les groupes Justement de KFDC créateurs Là qui Vini Fiction C'est Pucre Il a eu plein de groupes En fait qui sont quand même Dans un style C'est toujours après Les mêmes musiciens Donc c'est une école Un peu du Death Metal Voir aussi du Black Metal Et nous On est tous potes Parce que si j'ai un groupe De Death avec mon frère C'est Pro Fanation Et on est tous Plus ou moins potes Donc on fait des concerts ensemble On a un truc un peu en commun Mais effectivement Il n'y a pas comme Ouais c'est pas comme La scène norvégienne Ou même voir la scène Un peu Black Metal Parisienne avant Tu vois Où tu avais un peu une entité Tu avais Le groupe se ressemblait un peu Mais bon Après je pense que si Ça fait notre force Mais t'es un peu obligé D'avancer en solo Effectivement Alors pour rester Sur la thématique De la scène française Tu n'es pas sans savoir Que Gojira a été invité A participer à la cérémonie D'ouverture des JO À Paris Alors cette présence Alors j'évite volontairement Le mot prestation Il n'y avait pas de prestation C'était du playback Bon je le rentiens par rigueur C'est tout à fait normal Enfin ça aurait été compliqué De faire autrement Cette présence donc A été soit encensée Soit extrêmement critiquée Même vilipendée L'un ou l'autre Sans beaucoup de nuances Je trouve Est-ce que toi Tu as une opinion Sur le sujet Est-ce que Si à la place de Gojira C'est regarde les hommes tombés Qu'on avait invités Est-ce que tu y serais allé Bien sûr que oui Je pense que Comme tout C'est un peu la différence D'ailleurs j'ai vu une interview De Mario Duplantier Qui était assez drôle Où il disait à la base Et je trouvais ça cool En fait sa réponse Parce que je me suis dit Ça reste On fait de la musique Et ça reste une réponse De musicien C'est à dire qu'au début Il se disait Ouais pour nos valeurs Blablabla On sait pas trop Puis quand on leur a dit En gros vous avez peut-être Joué devant un milliard de personnes Ils se disent Ah ouais putain C'est cool Il faut qu'on le fasse Voilà Je pense que C'est aussi simple que ça Tu vois Si t'as une grosse opportunité Il faut la saisir Enfin en fait Tout dépend Effectivement Si tu fais pas de concert Si t'as toujours été Très sélectif Ok Mais à partir du moment Où t'as un groupe qui tourne Bon voilà Tu peux pas refuser Ce genre de plan Et après moi Sur leur prestation En gros Moi je t'avoue Que la cérémonie Enfin c'était pas Enfin en fait Je pense comme Beaucoup de français Je m'en foutais Un peu des JO La cérémonie J'ai même pas regardé Et quand j'ai appris Que Gojira était dessus Je me suis dit Ah c'est cool Je ferais ça cool Dans le sens Bah c'est bien Que pour une fois En France On pense à la scène métal Tout simplement Je me suis dit Tiens c'est cool Qu'il soit aussi présent Je sais pas On nous casse les oreilles Toujours avec Aya Nakamura Etc Je fais putain C'est bien qu'il s'est pensé A Gojira Je ferais le choix Original Et quand j'ai vu les images Enfin en fait J'ai juste vu une photo Le soir même Je regardais pas la télé Et en fait Je me suis dit Ah putain Les enfoirés Parce que J'ai trouvé Qu'il y avait un truc Assez cool Dans le sens de En France On fait jamais les choses Comme tout le monde Et là Le fait qu'ils jouent Le long de la conciergerie Face à la scène J'ai trouvé ça super épique Avec Mario Antoinette Ouais exactement Alors après ça Je trouve que c'est le décalage Mais j'ai compris ensuite Parce que En gros C'était une thématique Sur la révolution française Au début Je voyais pas le rappel Je me suis dit Mais en plus Saïra C'est un chant révolutionnaire Et les paroles de Gojira C'est pas du tout ça Donc en plus En voyant le morceau J'écoutais un peu Les paroles en anglais J'ai l'impression Que c'est un truc positif Donc il l'avait détourné Donc il y avait un décalage Par rapport à Gojira Qui était pas du tout Le groupe Pour représenter Une période sanglante De la révolution française Mais juste le fait De jouer De jouer le long d'un château Je trouvais ça stylé J'ai trouvé ça épique J'ai trouvé ça ultra épique Voilà C'était Ouais En fait j'ai trouvé Que ça avait de la gueule Parce que je me suis mis à leur place Et je me suis dit Putain ils ont foiré Ils ont dû Ils ont dû prendre du pied Et faire ça Et puis Ils ont pas joué dans un stade Ils ont joué le long Le long de la conciergerie Et puis surtout Que c'était sage Puisque en fait C'était forcément Pour des raisons techniques En playback Donc tu risquais pas non plus De te planter trop En le faisant en fait Bah oui Oui Mais moi j'ai trouvé ça bien C'est dans le sens Où nous avec Régolais On tomber Comme je le disais tout à l'heure Tu vois Pour la Philharmonie On voulait faire quelque chose À la base de différents En fait c'était l'idée De faire quelque chose D'aller plus loin quoi Pas un simple concert Faire un truc différent On avait pas pu le faire Et ce que j'ai trouvé marrant Pour Gojira C'est quand j'ai appris Qu'ils allaient jouer Je m'attendais pas du tout à ça Je m'attendais à aller voir Sur une scène normale Mais pas Diviser les uns Enfin tu vois D'emblée Moi j'ai pensé à Immortal J'ai pensé au clip d'Immortal Enfin j'ai pensé directement à ça J'ai pensé putain Les Norvégiens Ils jouaient sur les montagnes Ce qui est devenu un peu Un cliché après Mais en France On le fait le long Le long d'un château Voilà Je suis très honnête avec toi C'est vraiment Le reste Les polémiques Les machins Franchement je t'avoue J'ai pas d'opinion J'en ai rien à foutre Tu vois C'est que du blabla Je vais quand même Te demander ton opinion Parce que justement Certains observateurs Ont trouvé ça pourri Alors pour des raisons Qui sont Pas forcément Claires Parfois c'est juste Du gatekeeping de base C'est que La ménagère N'a pas à voir Gojira Point N'a pas à avoir accès A cette musique Est-ce que toi Tu penses qu'une plus forte Présence du métal Dans des médias Ou des événements Qu'on peut qualifier De mainstream Ou institutionnels Comme votre prestation A la Philharmonie de Paris Donc voilà La boucle est bouclée Est-ce que c'est bénéficiaire Pour le métal en général Ou est-ce que c'est Comme le pensent Certains de ces observateurs Plutôt délétère En fait Pour le genre En fait moi je pense Que c'est C'est bien S'il n'y a pas de compromis Tu vois par exemple Le plus gros concert de ma vie Je l'ai vu à Bercy Enfin le concert Qui m'a le plus marqué C'était Slayer A Bercy Voilà C'était une grosse salle de concert Événement mainstream La place devait être chère Tu vois Je sais pas comment J'ai payé la place à l'époque Et c'était Tu vois C'était pas dans un petit bar du coin J'ai vu un gros Un gros événement métal Et c'est comme ça Que ma vie a complètement changé Du coup Pour moi c'est pas un problème Si Tant que c'est pas Tant qu'il y a la liberté C'est vraiment mon opinion là-dessus Parce que Ça plaira à ceux qui Ça plaira à ceux qui seront séduits Tout simplement Tu vois C'est pas une musique Qui est faite pour tout le monde Et le tri se fait naturellement Tu vois Déjà Les guitares La batterie La voix Enfin c'est C'est extrême Tant qu'il n'y a pas de compromis Enfin moi Alors si après on me dit Ouais non Mais ça c'est trop violent Ça c'est machin Faut pas faire ci Faut pas faire ça Bah non A ce niveau là Tu te trahis Et pour le reste Pour le reste Personnellement Ça me pose pas de problème Tu vois Et tout en sachant En plus que Si c'est repris par les institutions Bah effectivement Ça sera jamais comme Ce que nous on perçoit Réalement de ce style Mais c'est pas grave Parce que en fait L'asset Endorand Existera toujours Et c'est très bien comme ça Et limite L'asset Endorand Sera encore plus forte Si ça devient plus connu Tu vois Il y aura un espèce de truc Où tu retrouveras Tous les rebelles Qui vont être encore plus extrêmes De leur côté Et on en bénéficiera Mais je peux comprendre Ce truc un peu Tu vois Quelquefois un peu Enfin Je peux comprendre C'est un espèce de sentiment De dépossession Qu'on peut tous ressentir Quand tu vois un style Un groupe Que t'aimes bien Devenir plus gros Mais Je suis assez philosophe Avec ça Tu vois En vieillissant Tu en fais de la musique Ce qui compte en fait C'est C'est juste de passer Notre message Tu vois De convaincre Enfin en fait On s'en fout de convaincre On fait ce qu'on a à faire Si ça plaît tant mieux Ça plaît pas tant pis Mais juste On veut pas se mettre de limite On se met pas de limite là dessus Enfin c'est un peu la vision que j'ai Par rapport à ça C'est à dire C'est à dire Apprendre voilà C'est exactement ça Tant que tu fais pas de compromis Bah Pour moi c'est parfait Et C'est un peu pareil Avec le grand public Tu vois Si jamais Après ça me ferait bizarre Effectivement Et ça n'arrivera jamais Qu'on a un truc de black metal Et une heure de grande écoute Enfin Ça sera extrêmement rare Ou alors C'est que le style aura bien changé Ouais Moi qui parle beaucoup de gentrification du métal Dans ce podcast C'est ma crainte aussi En fait tu l'exprimes très bien Ce point là C'est que L'absence de compromis Gardera la musique telle qu'elle est Exactement Et dans ce cas Le fait d'une plus grande exposition Ne pose pas de problème particulier Ce qui est parfois gênant Dans la gentrification C'est que Il est tenté de changer L'essence De cette musique Pour la rendre plus lisse Plus acceptable en fait Pour tout le monde Et ça pour moi C'est un problème Bah t'as chanté On dirait correctement Mais c'est vrai que Gojira Pour reprendre cet exemple là N'a pas fondamentalement Changé sa musique Pour les Jeux Olympiques Pas du tout On entendait du Gojira Clairement quoi Bien sûr Exactement Et moi au début En fait il y avait que des rumeurs Et une rumeur Ouais ils vont faire une collaboration Avec une chanteuse lyrique Et bah je dis Putain ça fait chier Ils sont incapables De pouvoir programmer le groupe tout seul Il faut que ça soit un truc Et en fait au final Bon bah non c'était Gojira Il y a eu vite fait du chant lyrique Mais c'était cohérent en fait Je trouvais que c'était réussi même Ouais ouais ça fonctionnait Ouais enfin le morceau fonctionnait très bien Donc ouais non ça va pas poser de problème Alors Antoine Hélas nous arrivons A la fin de cet entretien Alors j'ai quand même une dernière question pour toi Sur l'avenir Sur le futur Alors tu as parlé d'un nouvel album Qui est dans les cartons Sans forcément t'étendre trop sur cet album là Est-ce que vous avez une idée en fait En tant que groupe sur l'avenir Sur ce qui va se passer Et puis après avoir déjà fait tout ça Des festivals La Philharmonie de Paris Détournée Est-ce qu'il y a encore des objectifs à éteindre ? Est-ce que quand on est arrivé quand même A un certain niveau de réussite On cherche à aller toujours plus haut Surtout dans un style comme le vôtre Voilà qui n'est pas forcément accessible A non plus toute la communauté métale Bah ouais totalement ouais Je pense que c'est On essaiera toujours d'aller le plus loin possible C'est sûr et certain Parce que en fait à partir du moment où Où il y a une demande Enfin les gens ont envie de toi Entre guillemets Bah tu t'as envie de prendre ce chemin là De te dire bon voilà très bien On va poursuivre le truc jusqu'au bout Parce que Parce que si c'est plaisant Et c'est trop bien Tu vois d'avoir des bonnes opportunités Faire des bons Tu vois la Philharmonie On a des conditions qui étaient royales Enfin c'était des trucs trop cool Et surtout ça nous permet Quand t'as Le décalage qu'on a un peu C'est qu'on peut faire des très gros événements en France Mais on voudrait bien réussir à faire ça à l'étranger Mais ce qui est bien C'est qu'en France on a des bonnes conditions Et ce qui fait si on avait pas des conditions incroyables à l'étranger C'est pas grave Parce qu'on sait que chez nous ça le fait Et surtout en fait là Non c'est plutôt le Moi ce qui m'étonnera toujours On verra tu vois Par contre le risque c'est la musique Et comme je te disais tout à l'heure On se met aucune barrière sur la musique Et en fait j'ai une espèce de truc Une croyance en moi Qui me dit à chaque fois Si on est sincère sur album Ça suivra derrière Et ça c'est depuis le départ En fait j'ai jamais eu vraiment de doute J'ai toujours dit Si moi je suis content de ce qu'on fait Ça marchera Enfin en tout cas Le groupe continue Et j'espère que ça va continuer dans ce sens là Et surtout là c'est que Ouais genre Là c'est ton jeu en composition Et puis après le risque Je te dis moi Si je veux faire des trucs plus extrêmes On verra si on peut aller plus loin Mais déjà à l'époque tu vois Quand on a sorti Ascension Ça me faisait rire De jouer dans certaines salles de concert Je me disais c'est marrant quoi Parce que C'est quand même des trucs C'est quand même extrême Et on arrive Avec notre équipe technique Etc Tu vois C'est cool quoi C'est à dire qu'on peut On fait pas ça pour ça Mais tu te dis que tu peux le faire quoi T'es pas cantonné Qu'à jouer dans Des conditions pourries Dans un petit bar quoi C'est possible en fait De faire ça C'est carrément possible Et du coup Ouais c'est continuer Et surtout sortir Moi je suis très excité Par l'idée du nouvel album Sur écrire une nouvelle page du groupe Plus moi j'aime bien Mettre des temps de pause Ça fait chiner notre label C'est pourri pour le business Parce que Tout le monde a peur Que les gens t'oublient Mais je trouve ça bien Ça permet de chapitrer un peu A chaque fois l'histoire du groupe Ça chapitre aussi nos vies Et c'est l'histoire du groupe Tu vois C'est vraiment quelque chose En parallèle Et de toute façon C'est nous qui sommes les maîtres Donc on décide On décide de la temporalité De notre musique Je pense que le prochain album Sera assez diversifié Et donc à t'entendre Vous n'allez pas vous mettre A sortir des singles Tous les deux mois Pour coller un petit peu A la manière dont le business évolue Alors par contre Non attends C'est une bonne question là T'as raison Parce que par contre C'est vrai que nous Notre énorme point faible Avec le groupe En fait on est pas très bon Au niveau business tu vois Et on a pas du tout Concernant les streamings C'est pas du tout quelque chose Sur lequel on s'est penché Et en fait moi J'ai pas de conspatif Moi par exemple Parce que je suis assez révolté Par le discours du directeur Qui est un informaticien Qui a jamais composé Enfin bref Oui qui est clairement un connard Qui est un connard Mais je pense qu'on est Tous d'accord là dessus Par contre C'est vrai que Je sais pas que fois Je me dis Tu vois c'est toujours ça A la limite Tu te dis Nous les albums Bah on fera toujours les albums Enfin c'est le sens Enfin voilà Bref c'est le style Qui est comme ça Mais est-ce que quelquefois Quand on te met une limite Ou des contraintes Est-ce que ça pourrait pas Nous inspirer artistiquement C'est vrai que Tu te dis Bon bah voilà On a sorti un autre album Après si Pour faire vivre un peu Les streamings Si tu sors un de vos morceaux par an Bah en fait Pourquoi je dis ça ? Parce que Le système de démo Qui est devenu très culte Dans la scène Le système de démo Il vient à la base Des groupes des années 80 Où il fallait que tu enregistres Une démo Pour ensuite Trouver un financement Pour faire financer ton album Donc c'est à dire Qu'à la base Ça vient de là S'il y avait un besoin pécunier T'enregistre une démo T'apprends à jouer Une fois que t'as un peu d'argent Tu vas en studio Tu fais ton album Et du coup Bah en fait Si on nous impose C'est pas qu'on nous impose Mais si jamais On nous demandait De sortir un morceau par an Pour faire vivre Ça serait bien pour les streamings Bah je vois ça à peu près pareil En fait Il faut jouer un peu Le jeu du système Entre guillemets Pour Et pas pour Pas pour gagner de l'argent Mais plutôt Ça peut être Un style Ça peut nous Inspirer pour composer Je sais pas si je suis très clair Oui c'est très compréhensible Avoir des fois Un cadre Dans lequel Composer de la musique C'est inspirant Exactement Exactement C'est comme Quand on a fait La collaboration Avec un Guzman Cher En gros on nous a dit Faut que vous ayez 40 minutes de son Et bah voilà Comment on fait pour Et là on s'est retrouvé On avait C'était hyper excitant Comme une expérience Parce qu'on avait En gros une date butoir On avait un concert Et entre temps Bah il fallait Que nous qu'on se démerde Pour répondre Entre guillemets A la commande Et sachant que Ça reste une scène Personne a d'argent Donc c'est pas Tu fais pas ça Pour la thune Tu fais ça Pour l'expérience Pour la gloire Entre guillemets Et du coup Voilà je me pose la question Je me dis Bon bah à la base Qu'on m'a sorti ça Tu sais c'est là-bas Ils disaient ouais Elle serait bien Je dis putain c'est de la merde Mais bon On y réfléchit ça Bon pourquoi pas A voir si ça peut s'inscrire Dans la temporalité du groupe A voir si c'est vraiment pertinent De manière créative Tu sors un long morceau Je sais pas Ouais tout à fait Je comprends la démarche Donc voilà Mais sinon Non Et après le Voilà Je crois qu'on a fait le tour Bon Merci beaucoup Antoine Pour ton temps C'était très intéressant Bon courage sur l'album Je pense qu'il y a Visiblement Si j'ai bien compris Il y a encore pas mal de taff C'est ça exactement Et puis au plaisir De se croiser Dans un festival Ou sur la route Ou je ne sais à quelle occasion Carin Merci à toi Je trouve le format hyper intéressant J'espère qu'il y a des gens Qui seront Allés jusqu'au bout En tout cas je vous salue Si vous avez tenu les deux heures C'était très cool Je remercie toujours Les gens qui sont arrivés Au bout des deux heures En fait D'un entretien en général Dans la petite Postface Qui suit la fin De l'entretien Donc ces gens là Se reconnaîtront Puisqu'ils sont à chaque fois Remerciés Bon merci Antoine A bientôt Ouais salut Nous voici parvenus A la conclusion De cet entretien Avec Antoine Merci à lui Et merci à vous Les auditeurs D'avoir franchi La ligne d'arrivée J'espère que vous avez passé Un bon moment Et appris Deux trois bricoles Au passage La messe étant dite C'est l'heure de la quête Et si votre coeur Est bon et généreux Et que le salut De votre âme Vous importe Vous pouvez Si vous le souhaitez Et si vous en avez Les moyens Lâchez une ou deux piécettes Sur la page Tipeee du podcast Sachez tout de même Que le ciel Vous sera promis de fils Si vous accomplissez Cette belle et noble action Par contre Il est absolument Obligatoire De consulter La playlist Accompagnant Le double épisode De cet entretien De même Que de vous abonner Au secret des dieux Si ce n'est pas déjà fait Et ce Quelle que soit La plateforme Sur laquelle vous l'écoutez Je vous ai prévenu Merci encore à vous Et à très bientôt Dans le secret des dieux